Salut à tous, ici c'est Azarad, j'espère que vous allez bien, je tourne cette vidéo direct après l'épisode 3 de YouTube Tycoon, parce que je suis chaud patate, et on se retrouve sur Dead Star, alors Dead Star c'est quoi ? Dead Star c'est un jeu sur Steam, alors, attention le fil qui fait chier, je l'en remets bien parce que j'ai remarqué qu'il fait un peu de bruit. Alors, Dead Star il est à 19€ sur Steam, donc, enfin 20€, 1999, on va pas se mentir, n'est-ce pas ? C'est une espèce de MOBA spatial, vachement bien foutu, qui se joue vite, jouable à la manette, donc ça c'est cool, à la manette il passe très très bien, au clavier c'est un peu galère, mais à la manette c'est nickel, il y a le crossplay PlayStation, donc vous pouvez jouer avec des joueurs de PlayStation, et voilà, je vais vous faire une petite partie pour vous faire découvrir un peu ce jeu, n'est-ce pas ? Euh, bah c'est parti, jouez ! Alors, donc, on a un système d'escadron, on a le choix entre 3 vaisseaux pendant la partie, alors moi j'ai pris un léger, un moyen, un lourd, de chaque type de... de chaque race, parce qu'il y a 3 races dans le jeu, je vais vous montrer un peu les vaisseaux, donc il y a un léger, un moyen, un lourd par race, chacun avec leurs attaques, leurs compétences, voilà, vitesse, etc. Jusque là, tout va bien, hein, il n'y a rien de compliqué, donc je vais garder mon escadron ainsi, et on va faire trouver un match, une flotte, hein, donc 10 contre 10, conquête, donc là ils recherchent, et le crossplay est activé, donc on va pouvoir voir des joueurs PlayStation, ils auront le petit logo PlayStation, voilà, il y a le petit logo PlayStation à côté, donc on vote pour la map, hein, ici on a la map, ça marche par secteur, hein, comme vous pouvez le voir, on a le secteur bleu et rouge de départ, et les secteurs jaunes à conquérir pendant la partie, alors l'œil c'est quoi ? C'est sombre ! Non, pas sombre, de la merde ! Donc voilà, dans info-région, vous avez toutes les caractéristiques qui peuvent s'appliquer à la map, amélioration au maximum, augmentation au maximum, donc ça, ça améliore votre vaisseau au max, avant de commencer, tempête de comète, alors ça, je n'ai jamais vu, mais ça ne doit pas être Jojo, gardien, je crois que ça amène un putain de vaisseau-mère neutre, qui attaque tout le monde, en fait, je ne suis pas sûr, mais je crois, et tempête plasmique, après il y a les nébuleuses, enflammé, gelé, électrifié, réparation et sombre, donc sombre, ça veut dire qu'on peut se cacher dedans, électrifié, ça nous paralyse, gelé, ça nous ralentit, enflamme, ça nous fait des dégâts, réparation, ça nous répare, tout simplement, alors tout le monde vote pour cette map, hein, ah bah non, mais si Avast, tu viens foutre ta merde devant la fenêtre du jeu, ça ne va pas le faire, merci, alors c'est bon, équilibrage dans 7 secondes, donc je ne fais pas de cut, je vous laisse tout comme c'est tel quel, pour que vous puissiez voir un peu les temps de lobby, bon là, il faut dire aussi, il est 7h23 du matin, donc il n'y a peut-être pas énormément de monde, début dans 3, début dans 3, oui, équilibrage, allez, on repart pour l'équilibrage, ah, il y a du niveau 12 quand même, moi je suis niveau 6, lui, il est niveau 12, ah, les magnifiques peintures du... ah, ils sont stylés, il y en a, ils ont des belles peintures sur leur vaisseau, donc prenez les avant-postes pour augmenter le contrôle du canon défensif gardien, donc en fait, on prend les avant-postes, et chaque avant-poste va nous rapporter des points, arrivé à un certain nombre de points, la première équipe qui arrive au bout, déclenche un canon pour pulvériser la base ennemie, voilà, on lance, c'est parti, on est parti, on y va, donc voilà, on a une arme, une arme principale pour chaque vaisseau, graphiquement, il est sympa, j'aime beaucoup ce vu de dessus, des graphismes simples, mais qui fonctionnent, alors là, c'est une base neutre, on la défonce, il y a des vaisseaux, attention, aïe, 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 ok, c'est bon, là, on peut capturer, une fois que j'aurai passé un niveau, je vais pouvoir débloquer le lance-missile, voilà, merci, lance-missile, donc ça, c'est un missile, voilà, je tire mon missile, paf, et si je le rappuie, je le fais exploser, donc ce n'est pas un missile à tête chercheuse, mais c'est correct, c'est du bon truc, qui fait pas mal de dégâts, et puis on peut bombarder de loin, paf, on se barre, et on leur fait péter un peu plus loin, en plein milieu de la flotte ennemie, où il y a de la tourelle, attention, ah, ben c'est bon, la tourelle est passée dans notre camp, on a capturé le secteur, les musiques et l'ambiance sont sympas, j'aime bien, ah, upgrade available, j'avais pas vu, là, j'augmente le niveau de mon lance-missile, là, vous allez voir que quand je le fais exploser, paf, ils balancent deux petits missiles, qui, eux, sont à tête chercheuse, automatiquement, eh, il y a des vaisseaux, ils ont des compétences complètement, what the fuck, boom, voilà, ça m'a, ah, ennemi, un ennemi qui a un vaisseau lourd, attention, les vaisseaux lourds sont lents, mais ils font mal, faut pas trop s'en approcher, boom, eh, dégage, rentre chez toi, ah, t'as mal, ah, bah oui, ah, succès, gâchette rapide, bien, alors là, il y a un petit vaisseau de merde, qui nous tourne autour, ah, c'est un peu galère de viser avec le canon, je l'accorde, c'est bon, j'ai passé un niveau, on va reprendre encore dans le missile, parce que j'aime le missile, voilà, voilà, tu veux pas mourir, ah, ah oui, boom, en plus, il avait des ressources, donc les ressources, je peux les donner, voilà, ça me donne de l'XP, je les donne à des bases, et ça les améliore, en fait, il y a 5 niveaux d'amélioration par base, il y a un ennemi qui arrive, je le vois sur le radar, il est pas loin, il est là, bouf, oh, ces petits missiles de mer, qui font très très mal, en fait, je vais prendre mon léviathan, donc mon vaisseau lourd, je le lance, voilà, lui, il tire des espèces de petits drones, des petits missiles, qui tournent autour, voilà, et qui font des dégâts, jusqu'à temps qu'ils soient détruits, je vais les augmenter, d'ailleurs, voilà, ils sont augmentés à fond, j'utilise surtout cette arme, il n'y a pas de secret, ça fait pas mal de dégâts, c'est pratique contre les vaisseaux légers, contre les vaisseaux lourds, un peu moins, mais, encore un niveau, je vais augmenter ma vitesse, et ma défense, alors ce vaisseau-là peut se téléporter, il a aussi une attaque qu'il charge, assez puissante, qui peut one-shot des vaisseaux légers, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, il a un champ de camouflage, voilà, il y a beaucoup de vaisseaux neutres, chez nous, j'ai l'impression, donc là, je m'aventure dans le territoire ennemi, je vais me faire défoncer, sûrement, mais, histoire de faire, un peu chier le monde, voilà, ça les a freinés un peu, mais, je vais mourir, ça c'est sûr, ah c'est bon, il y a un allié qui est arrivé, je crois, ouais, nickel, bien joué, il est arrivé par l'autre côté, il a pu me couvrir, donc on va pouvoir capturer cette base, parce qu'ils sont tous, ils sont tous en bas, j'ai l'impression, alors ça, attention, il fait très très mal ce vaisseau, voilà, 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 oh la 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 défonce, et en plus, ils me détruisent mes drones, je vais mourir, toi, tu as fait un peu le con, j'ai l'impression, je vais y retourner, 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 oh, je vais le faire défoncer, voilà, il détruit mes drones, en fait, je ne peux pas l'attaquer quand il fait ça, parce que ses deux rayons, fonctionne un peu comme des boucliers, et détruisent tout ce qui est missiles, et autres, autres fourberies, Bon, je retourne, je vais prendre mon vaisseau moyen, qui celui-là est très particulier, alors je vais prendre ça, la traînée de plasma, voilà, traînée de plasma niveau 1 pour l'instant. Donc lui, il a une attaque qui se charge, comme attaque principale, voilà, je charge une attaque, quand elle est chargée à fond, ça me fait un bouclier qui me protège de tous les tirs d'énergie, et quand je relâche l'attaque, c'est une attaque de zone, voilà, le cercle représente la zone où les dégâts seront faits, 90 d'XP conquête. Ah, on a capturé le... d'accord, on a finalement réussi à capturer ce point, donc c'est très bien parti, à mon avis, là, on est parti pour gagner. Donc voilà, là, mon bouclier me protège, je l'ai lâché, j'ai pris les dégâts. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas visé, lui. Il tirait un peu n'importe comment, alors qu'est-ce que je peux faire ? Là, il y a un bouclier, je ne peux pas passer au travers, je vais le contourner. Je vais rejoindre mes potos, aïe, aïe, aïe. Oh oui ! Oh, c'était beau, ça. Alors ça, c'était beau. La traînée de plasma qui l'a... Complice, succès. Ça, c'était magnifique. C'est un peu dangereux, là, par contre. Donc, grade available, ouais, ouais, j'ai pas le temps. Aïe, 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 allez. Hop, défend vitesse. On prend des ressources au cas où on arrive à capturer cette foutue base. Il va falloir y aller, là. Oh, la bombe à retardement qui a fait pas mal de dégâts, là. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Traîner, traîner, traîner. Allez, bouffe ma traînée, voilà, c'est ça, meurs, meurs. Je vais m'en plier parce que là, je suis dans le caca. On s'est fait repousser, je vais essayer de rejoindre mes potes, ils sont un peu plus bas. Ah, là, je sortais de la zone, donc, euh... Boum ! Oh, 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 oh. Il m'en voulait, hein. Il m'en voulait, le mec. Ah. Ah, copain. Où est-ce qu'ils sont, les autres ? Ah, mais ils sont déjà en train de se fight, hein. Voilà, au canard, hein. Faut envoyer du pâté. Non, 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 non. Eh, merde. Alors, ça, c'est un rayon paralyseur. Faut faire gaffe. Une fois que t'es paralysé, bah... Voilà, quoi. Attention les traînées, attention la traînée. Eh oui. Euh, ouais, c'est compliqué, là, ce qui se passe. Oh, et puis merde. Yaaah. Merde, non, je peux pas faire de dégâts au bâtiment avec la traînée. J'ai pensé que je pouvais, si ça débordait un peu. Je vais reprendre mon... Mon Léviathan. Donc là, j'ai les points d'upgrade que j'ai gagnés et que je peux rajouter au Léviathan. Euh... Alors, ça, c'est le champ de camouflage. Je vais pas le prendre, je vais prendre le... Ah, bah non, mais j'ai plus de points, j'ai plus de points. Je n'ai plus de points, Golio. Donc Léviathan, c'est pas mal. Je vais pouvoir attaquer de loin s'il y a des potes. Ah ouais, non, par contre, les... Ouais. Je vais contourner le bouclier, plutôt. Là, par contre, ça fait des dégâts. Voilà. Ah, ils ont repris un... Ah, ça, c'est ma bête noire, ces machins, là. Boum ! Oh, c'était beau, ça. Oh, la vache ! Il est plus rapide que moi. C'est la contre-attaque, là. Ah, bouffe, 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 moi, ça. Je vais prendre le canon, même si... Le canon, voilà, c'est... Faut le charger. Boum ! Mais après, c'est pas si puissant que ça, quoi. À voir. 87 de dégâts que j'ai fait. C'est pas mal. Quand je loupe pas. Mais quel... Oh, là. N'importe quoi, moi. Donc, on reprend le Léviathan. Moi, je l'aime bien, le Léviathan. C'est un bon vaisseau. Il est un peu fragile, par contre. Poignée, il est un peu fragile. Donc, là, on a bientôt gagné, en fait. Si on regardait les deux barques au-dessus. Une fois qu'elle est pleine, le canon sera enclenché. Et pulvérisera la base ennemie, voilà, tout simplement. Ah, mais ces vaisseaux, là. Boum ! Touché. Ils font des dégâts. Ils ont une courte portée, mais les dégâts qu'ils font, quoi. Et moi, c'est pas trop ça, les dégâts. Touché. Oh, ils sont paralysés. Boum ! Magnifique ! Bien joué. Oh, là. Là, c'était grandiose. La contre-attaque repoussée. Ah, ils reviennent. Ils s'accrochent, les mecs. Touché. Oh, elle a traîné. Ça fait mal, ça. Voilà, contrôle du canon imminent, donc c'est bon, on a gagné. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le contrôle du canon imminent, là, je trouve parfois que c'est un peu rapide. Les parties sont peut-être parfois un peu courtes, alors que ça pourrait être quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Eh bien, c'était une victoire. Another day, another rain. Vagabond et pilleur. Donc, on a un système de points de réputation qui nous donne des niveaux. À chaque niveau, on a des récompenses, comme là, par exemple, deux composants. Ou, non, c'est composants niveau 2, plutôt. J'ai dit une connerie. Sur la gauche, on peut voir les objets que j'ai gagnés en fonction de ce que j'ai fait dans la partie, en fonction de mes points, etc. J'ai gagné du composant niveau 3 et du composant niveau 1. Ça, c'est les médailles, tout simplement. Ça, c'est les... Mais voilà, le plus de prise, meilleur attaquant, meilleur défenseur. Donc, ça reste classique, le système de scoring. On va voir que j'ai fait un score de 3879. 7 kills, 3 morts, et 16 assists. Je crois que c'est des assists. Bref, voilà. Et tout ça, on peut les utiliser pour nos vaisseaux. Hop, je les ai bloqués, une peinture, apparemment. Ouais, on va la mettre. Ici, j'ai quoi ? Affecté. Mais non ! Affectu-la, voilà. Augmenté, voilà. Par exemple, les composants, servent à faire ça. Une fois que vous pouvez remplir toute une barre, eh bien, allez-y. Tac. Et ça va augmenter de niveau cette compétence, permanent, de manière permanente. Voilà. Je vais me déconnecter. Est-ce que j'ai d'autres trucs à augmenter ? Voilà. Donc là, il est niveau 3. Augmenté. Voilà, là, je dis le niveau 2, je vais mettre le niveau 2. Quand je serai full niveau 2, donc, cette compétence sera augmentée niveau 2. Jusqu'à un maximum de 25, je crois. Et mon Léviathan, alors, est-ce que j'ai des peintures ou des trucs ? Non. Augmenté. J'ai rien d'augmenté pour le Léviathan. D'accord. Ah, ben voilà. C'était pour vous montrer un peu le jeu. C'était pour vous montrer un peu le jeu. Il y a un entraînement pour apprendre un peu à servir des compétences et tout. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien. Enfin, s'il y a des petits ennemis neutres, ça, vous pouvez vous entraîner dessus. Donc, c'était la petite présentation de Dead Star, qui est sur Steam à 19€. C'est un jeu fini, c'est un petit jeu, en fait. Je pense que ça doit être présent sur le Play Store, car il y a beaucoup de joueurs PlayStation. C'est pas mal. À jouer avec des potes, ça peut être vraiment sympa. Il y a moyen de faire de bonnes choses. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce jeu vous intéresse. Voilà, ce que... N'hésitez pas. Les commentaires sont là. Dites-moi ce que vous voulez. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, si elle t'a plu. Et abonne-toi pour connaître les sorties des prochaines vidéos. En attendant, moi, je te laisse. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine, donc, samedi, le live. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, je posterai cette vidéo après. Non, oubliez ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit. Allez, bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine, c'est Azarad pour Gaming for Fun. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada